Ouais, je suis assez... Troisième point. Le réseau est dense, tu l'as dit. Il est inégalement... Il est divers et inégalement réparti. Donc nous avons, comme tu l'as dit, 16 500 postes de livres et de vivres. Ça représente 100 musées du Louvre. Inégligeable, en superficie. 100 musées du Louvre en superficie. Il est divers parce qu'il y a des immenses et magnifiques médiathèques comme à Mériadec, à Bordeaux, comme un peu partout, comme à Lyon. Il faut toujours saluer le ministre intérieur. Et puis, mais il y a des rez-de-chaussée plus petits qui sont là, etc. Et qui sont magnifiques. Mais c'est très inégalement réparti. Et quand vous voyez la carte de l'ouverture du dimanche ou de l'amplitude des ouvertures, étrangement, vous voyez que, quand vous verrez le rapport, vous voyez que la concentration des ouvertures se trouve en Bretagne. Je suis désolé. Pardon, mais enfin, tu peux rien. Moi, c'est le réel, hein. Montaigne. Montaigne, c'est le réel, c'est pas moi. C'est Montaigne qui était bordelais, pas breton. Donc, c'est ça. Et puis, c'est un peu la région parisienne et puis le nord de la France. Mais, ce qu'on appelle en géographe la diagonale du vide, c'est-à-dire les Ardennes jusqu'au Pays Basque, c'est désert. Et donc, plus vous avez des structures petites, moins vous avez des services offerts là où, justement, ils sont les plus nécessaires. Donc, c'est très inégalement réparti. Et c'est pas parce que vous êtes dans une grande ville que ça marche mieux qu'ailleurs. Et je veux pas faire de polémique, mais enfin, Paris peut mieux faire. Et ici, c'est l'exemple même d'une ville dont, qu'on peut pas dire tout de même, que ça soit encore une métropole mondiale, mais regardez l'exemple. Regardez l'exemple. Regardez l'exemple. Non, mais attends, j'ai plein d'amis à Singapour qui sont jaloux des mureaux. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Et donc, cette question de la répartition inégale est absolument clé. C'est pour ça que, comme j'ai salué Mme la Présidente Pécresse, je salue Éric Lombard. Parce que, sur ces questions d'équipement, je pense que les collectivités, dont je vais dire un mois après, peuvent trouver un appui. parce que quand j'ai entendu cette annonce formidable de la Banque des Territoires, mais les territoires, c'est en deux sens. C'est les territoires géographiques et c'est les territoires mentaux. Et qu'est-ce que c'est qu'une librairie, une médiathèque ? C'est équiper les territoires mentaux pour affronter le monde d'aujourd'hui. Et je propose d'ailleurs un changement de nom de la boutique que tu présides. C'est que tu diriges, Président, je ne sais pas où ça en est de la gouvernance, mais en tout cas, l'action est donnée. C'est la caisse des dépôts et consignations et des romans d'amour. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada